Il faut quand même qu'on parle de cette voiture de fonction qui est réservée normalement, c'est une renotalissement pour ne pas donner de marque, avec des signes distinctifs qu'on ne voit quasiment jamais dans la police nationale française, c'est-à-dire les gyrophares sur l'avant, sur la calandre, ce sont plutôt des voitures qu'on voit aux Etats-Unis et tout ça d'ailleurs a fait l'objet aussi d'une enquête hier soir encore. Absolument, des vrais privilèges, des vrais privilèges. On peut se poser tout un tas de questions sur cette voiture dont il était le détenteur, ou en tout cas qui était mise à sa disposition visiblement. On voit les gyrophares. C'est avec cette voiture qu'il rentrait tous les soirs chez lui, voilà. Alors regardez, il a des LED derrière le pare-brise, LED à l'intérieur de la calandre. Donc ce sont les nouveaux dispositifs des voitures, on va dire, utilisées par la police, mais quand même par la hiérarchie de la police. Ça c'est une très belle voiture. Un commissaire n'a pas ce genre de voiture, par exemple. Non, 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 un commissaire n'a absolument pas ce genre de voiture. Je pense même qu'un directeur départemental de la police nationale n'a pas ce genre de voiture. Ça tranche avec les moyens de la police en général, non ? Absolument, oui. Et puis Jean-Marc Bayeul, du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, nous le disait tout à l'heure. Quand on voit l'Etat, la vétusté de certaines voitures de police, des commissariats, comme celui de Clamart, avec une voiture disponible ou deux voitures disponibles, et Dieu sait, et Dieu sait si les fonctionnaires essaient d'en prendre soin et de les entretenir. Donc la police qui n'a plus de moyens, la police qui pleure pour avoir de l'argent, et puis on voit cette voiture qui est donnée à quelqu'un qui n'est pas un policier, voilà, et qui est une vraie voiture de police. Donc ça, le brassard, à lui ou pas à lui. Un badge aussi qu'il n'aura pas eu à voir ? Non, il y a une histoire de badge. Non, il ne peut pas avoir de carte de police. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, il a 26 ans, il est lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne, qui n'est pas la réserve opérationnelle, mais il vient de la réserve opérationnelle où il avait un petit grade, il devait être sergent. Il passe de là à lieutenant-colonel de la réserve citoyenne à l'âge de 26 ans, affecté au cabinet du directeur général de la gendarmerie. – Je m'adresse aux spécialistes, vraiment, de la police, expérimentés que vous êtes de mini-crisez. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de profil auparavant ? – Non, non, non. – Même, soyons très clairs, sur Charles Pasqua ? – Non, 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 jamais. Il y a eu des barbouzes, il y a eu des gens comme ça, mais on ne leur donnait pas autant d'importance qu'ils n'avaient pas l'oreille du président. C'était des gens qui réglaient des opérations, c'était un peu des coups fourrés, mais jamais avec de tels moyens. Alors bon, il y a eu une autre époque, des noms qu'on ne va pas citer, mais un service avec trois lettres qui était un service complètement de barbouzes. On n'en est pas là, on n'en est pas là. – Il y a un syndicaliste de police qui disait hier, je n'ai jamais vu ça en 28 ans de carrière. – Non, mais moi non plus. Vous savez, hier, M. Mélenchon a dit quelque chose, il a fait référence à l'histoire, il a dit, il y avait un syndicaliste policier qui s'appelait Bernard de Leplasse et qui disait « Un policier qui frappe un homme à terre se déshonore ». Cette phrase de Jean-Luc Mélenchon hier. Bernard de Leplasse, ça a été un syndicaliste policier à une époque où il se passait des choses dans la police. Des gens là, je veux dire, à l'époque, les petites combines, c'était faire sauter des PV, c'était des trafics d'influence, c'était… Mais là, on est quand même, on est en 2018, on nous a fait des promesses, on nous a dit que le monde allait changer et il se passe des choses dont moi, effectivement, moi, ce n'est pas 20 ans, c'est 37 ans de carrière. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça.